Comment est-ce que j'ai grandi à Matéa ? Vu que j'ai grandi à Matéa, je suis parti à l'école primaire de Meiriphe. J'ai passé toute mon enfance. Ensuite, pour la 6e, je suis parti au collège de Sacré-Cœur à Travaux pour finir ma scolarité en 5e jusqu'en 3e au collège de Papara, au collège public. Et après, j'ai enchaîné à Travaux, au lycée de Travaux. J'ai passé ma seconde, première et terminale, et c'est là-bas où j'ai eu mon bac STI. Ce qui est marqué, je pense, dans ma scolarité, c'est lorsque j'ai eu mon bac, parce que c'était un peu un deal avec mon père. Il fallait que j'obtienne mon bac pour pouvoir tracer ma route. En gros, c'était soit je continuais mes études, soit je continuais à travailler, soit je continuais ma passion qui est le surf. Et personnellement, je pense que j'ai continué dans le surf parce que c'était ce que je voulais faire depuis que j'étais tout petit. Et voilà, ça a marché. Si je peux vous donner un conseil, ça serait vraiment de faire ce qui vous plaît. Personnellement, je n'ai jamais été vraiment bon dans les maths ou la physique, etc. Donc, du coup, je ne me suis pas focalisé dessus. Je me suis focalisé sur ce que moi, je pensais être le meilleur. C'était donc le surf. Et voilà. Mais lorsque j'ai choisi ma passion, ça a été un moment difficile parce qu'il fallait vraiment aller à 100%, même à 200%, parce que je ne pouvais pas faire autre chose. Donc, tout mon esprit, tout ce que j'ai fait, je me suis focalisé dessus à 100%. Et puis, je me suis dit, c'est sûr que ce soit passé. Voilà, c'est passé, quoi. Mais maintenant, on est tous différents. Il faut vraiment s'habituer et rechercher le côté positif dans tout ce que vous faites. Et personnellement, si vous avez vraiment envie, vous allez réussir, quoi.